Bienvenue à cette neuvième rencontre du Club virtuel de jardinage français LSQ de Lado. Aujourd'hui, on va voir quelques fiches de culture et donc on va commencer avec la bétacarde. Alors, vous voyez la bétacarde, c'est comme des grosses feuilles avec une longue tige puis ça peut être de plein de couleurs donc c'est amusant de le mettre au jardin. Ça fait des beaux aménagements comestibles et c'est très bon pour la santé. Donc, pour la bétacarde, on peut faire des semis intérieurs dès la mi-mars puis il faut acclimater deux semaines. Donc, nous, on en a déjà parti quelques-unes à Lado, mais si vous les partez directement au jardin, c'est quelque chose qui devrait être fait au début mai. Alors, si jamais vous avez manqué cette fenêtre de temps-là, vous pourriez vous en procurer des petits plants en centre jardin. Puis, la germination prend 5 à 7 jours dans une température de 10 à 30 degrés. Donc, surveillez le froid. Et il va falloir la planter à 1 à 2 cm. Et puis, une fois que la plante a germiné, il va falloir éclaircir parce que chaque graine de bétacarde est une petite boule qu'on appelle glomérule. G-L-O-M-E-R-U-L-E. Et dans un glomérule, il y a 4 graines. Donc, ce n'est pas juste une graine. Il y a la possibilité de faire 2 à 4 plantes avec une seule graine. Alors, il va falloir éclaircir. Sinon, elles vont se faire compétition. Et puis, lorsqu'on les met au potager, on peut choisir de les manger au rythme qu'elles poussent ou on peut choisir de les manger juste d'attendre. Et puis, lorsque la plante arrive à maturité, on peut la manger. Mais on peut vraiment y aller en mangeant les plus jeunes et la laisser pousser encore. Donc, ça, ça va changer l'espacement que vous lui donnez au jardin. Parce que si on la mange au rythme de sa croissance, on peut les entasser un peu plus. Mais si on veut attendre que la plante devienne grosse, bien là, il va falloir lui réserver plus d'espace. Et par la suite, quels sont ses besoins? Du soleil, mais ça peut tolérer une ombre légère et ça lème l'eau. Donc, il faut arroser régulièrement, mais jamais avec excès. Et puis, au niveau de la nourriture, c'est moyennement gourmand. Donc, ça, ça l'aide de les placer à côté de quelque chose que vous savez aussi qu'il est moyennement gourmand parce que quand vous mettrez votre engrais, vous avez les mêmes efforts à faire. Et puis, ça résiste bien à la chaleur et au gel. Puis, vous pouvez même récolter jusqu'au gel, jusqu'à ce qu'il fasse froid. Et cette plante-là peut profiter d'un filet anti-insecte. Ça se plante en pot. Si vous avez des petits espaces ou un balcon, vous pouvez en faire en pot. Et il faut au moins 25 cm de profondeur pour votre pot. Et lorsqu'on l'intègre au jardin, comme je l'ai mentionné tantôt, il y a différentes variétés qui vont avoir des tiges de plein de couleurs. Et ça fait des beaux aménagements comestibles. Puis, lorsque vous la mettez au jardin, éloignez-la des cucurbitacées. Alors, ça, c'est citrouille, courge et compagnie. J'ai mis une image ici avec une grosse barre rouge pour qu'on se rappelle, pour que ça colle, et de les éloigner des cucurbitacées, mais aussi des betteraves. Pourquoi? Parce qu'ils ont les mêmes ravageurs. Donc, ça, ça fait juste comme attirer toute la même gang de petites bestioles qu'on ne veut pas. Et ensuite, on ne les place pas à côté des épinards. Même s'ils ont l'air d'avoir les mêmes types de feuilles, l'épinard, la semaine passée, je l'avais mentionné, qui sécrète une substance qui s'appelle la saponine, S-A-P-O-N-I-N-E. Puis, la bêta-carde n'aime pas ça. Ensuite, je crois que j'ai mis des images pour les successions. Pas tout à fait. Ah oui, exactement. Alors, voilà. Donc, pour la bêta-carde, vous pouvez la récolter jusqu'en automne. Et une fois que c'est terminé, vous pouvez y aller avec des cultures plus fraîches, comme des laitues, des pak choi qu'on voit ici. Ce sont des petits bébés pak choi ici. Et des épinards. Vous pouvez le faire suivre, d'épinards, mais vous ne pouvez pas juste les placer en même temps, à la même place. Votre bêta-carde ne sera pas contente. Merci. On est maintenant rendu au bêta-carde. On les connaît bien, les grosses racines rondes ou cylindriques. Il y en a de différents types. On les présente en même temps que la bêta-carde, parce qu'elles proviennent de la même plante. Par contre, il y en a une qui va faire plus de feuilles, puis on la mange pour ses feuilles. Puis l'autre, on la mange principalement pour sa racine ronde. Mais on pourrait aussi manger les feuilles de la bêta-carde. Donc, comment semer? Eh bien, il n'est pas super recommandé de faire des transplants de bêta-carde. C'est assez difficile. Puis c'est plus simple de le faire directement en terre. Mais si vous voulez, vous pouvez prendre une longueur d'avance et partir des semis intérieurs de bêta-carde. Et la germination a besoin de beaucoup d'humidité. Donc, vous pouvez pré-tremper vos graines et utiliser un petit dôme. Nous, ce qu'on aime utiliser, au lieu d'acheter du matériel, on prend des anciens contenants de salades, d'épinards, à l'épicerie. Puis ça se referme super bien. Mais n'importe quel genre de matériel que vous avez à la maison peut aider à garder l'humidité à l'intérieur. Donc, un petit pot qui se ferme par-dessus. Ou si vous êtes à l'extérieur, vous pouvez prendre une planche. Donc, si vous avez mis vos petites betteraves, vous pouvez mettre une planche et ça va garder l'humidité et surveiller à tous les jours pour voir si ça se passe bien. Parce que c'est quand même assoiffé. Ça a besoin d'un milieu humide. Donc, les semis intérieurs, vous pouvez les faire de début mai à début juillet. Donc, vous pouvez encore en faire en ce moment-là. Et puis, si vous en faites dehors, vous pouvez commencer à partir du début mai jusqu'au début juillet. Puis c'est 3 à 8 cm de distance. 3 à 8, c'est très large. Est-ce que c'est 3 ou est-ce que c'est 8? Eh bien, parce que ça dépend vraiment de ce que vous voulez manger. Vous allez devoir éclaircir vos betteraves. Mais si vous voulez principalement manger des feuilles ou des racines. Donc, si vous voulez principalement manger des feuilles, ce n'est pas grave s'ils sont toutes unes à côté de l'autre. Parce qu'elles ne vont pas se battre pour l'espace. Elles vont juste pousser leurs feuilles. Puis la racine va rester petite. Mais ça, si ça vous va, si vous voulez juste les feuilles, ça marche. Par contre, si vous voulez manger la racine, puis là qu'il y a tous les petits plans à un côté de l'autre, vous allez devoir éclaircir pour laisser l'espace pour que la grosse racine ronde se fasse. Donc, considérez ça lorsque vous les mettez dans votre jardin. Et puis, au niveau de l'espacement, vous pouvez, dans un espace de 30 cm par 30 cm, vous pouvez en faire 9. Donc, 3, 3, 3. Et puis, ses besoins, la betterave a besoin d'une exposition ensoleillée, mais va tolérer aussi un peu d'ombre. Et puis, elle n'aime pas les fortes chaleurs. Donc, très important, pensez-y où vous la mettez dans votre jardin parce qu'elle n'aime pas les fortes chaleurs. Et ensuite, elle préfère le temps frais et elle tolère même le faible gel. Donc, pensez-y avant de semer. Et donc, pour ses besoins en eau, elle est très assoiffée. Comme je l'ai dit, la germination a besoin de beaucoup d'humidité. Puis, le reste de la vie, au jardin aussi, elle va avoir besoin de beaucoup d'eau. Donc, à broser régulièrement. Sinon, vous allez avoir des petites racines fibreuses. Puis, ce n'est pas super sous la dent, mais vous allez quand même avoir des feuilles. Par contre, si on veut les bonnes betteraves sucrées, il faut assurer qu'elle ne manque pas d'eau. Parce qu'aussi, si elle manque d'eau, elle va juste tout de suite monter en graines. Donc, monter en graines, on en parle pour plusieurs légumes depuis le début des rencontres. Puis, ça, c'est la plante. Et comme, bon, bien, ça y est, j'ai fini. Puis, je fais mes derniers efforts de reproduction. Et puis, ça ne fera pas de racines. Donc, si on veut faire des belles betteraves, si on veut se faire des cannages, il faut s'assurer qu'il va toujours avoir de l'eau sur nos betteraves. Par rapport à ses besoins en nourriture, donc, elle est moyennement gourmande. Puis, comme la majorité des plantes qu'on présente, vous pouvez juste ajouter du compost dans votre terre au début de la saison. Puis, par rapport aux engrais, si vous voulez, bon, la semaine passée, on a parlé des engrais. Puis, quel engrais va aider les feuilles? Quel nutriments dans notre engrais va aider les feuilles, les racines ou les fleurs et fruits? Donc, c'était N, P, K. N pour azote, P pour phosphore, puis K pour potassium. Alors, quand on veut aider nos racines à se développer, on va focusser sur un engrais qui a beaucoup de phosphore. Donc, la deuxième lettre sur le paquet, le P, dans le fond. Et donc, on veut s'assurer qu'il y a beaucoup de phosphore dans cet engrais-là pour qu'on ait une belle grosse betterave. Sinon, bien, il faut regarder le nombre d'azote. Donc, c'est quoi le chiffre qu'il y a sous le N? Quel chiffre serait à la place du N dans notre NPK? Alors, si il y a beaucoup d'azote, bien, ça va vraiment aider les feuilles. Donc, on veut s'assurer d'avoir un faible taux d'azote. Donc, N sera petit et P sera un plus gros chiffre. Donc, plus de phosphore. Et vu que c'est une plante racine, on va le voir, on va parler des carottes plus tard. Les plantes racines aiment ça un sol où il n'y a pas beaucoup de cailloux. Donc, elles aiment ça un sol qui bouge. Un sol compact, elles n'aiment pas ça parce qu'elles se sentent prises. Donc, pour bien se développer, assurez-vous d'avoir peu de cailloux dans votre sol et que ça ne soit pas compact. Puis, pour les pots, ça se fait aussi en pot. Un pot de 25 cm de profondeur au minimum, c'est ça dont vous avez besoin. Et quand on l'intègre au jardin maintenant, j'ai mis des petites images sur ma présentation. Puis, vous pouvez commencer par des radis. C'est une culture assez rapide. Lorsque les radis sont tout récoltés, on peut mettre nos betteraves. Il y a cette stratégie de succession-là. Sinon, une autre succession qu'on peut faire, c'est semer nos betteraves de début mai jusqu'au début juillet. Puis, là, ça dépend. Est-ce qu'on veut les manger fraîches? Donc, les couper, les manger crus, les bouillir, les manger immédiatement? Ou est-ce qu'on veut les transformer? Est-ce qu'on veut les faire en cannage? Donc, le temps de vie au jardin va changer selon est-ce que c'est quelque chose que je veux manger frais maintenant ou transformer? Pour les betteraves qu'on veut manger maintenant, c'est de 55 à 70 jours. Et pour les betteraves qu'on veut mettre en conserve, c'est 80 à 100 jours. Donc, on les laisse beaucoup plus longtemps dans notre jardin si on veut les transformer. On pourra en parler plus tard si vous avez des questions par rapport à cela. Puis, je sais qu'on est en processus d'avoir une rencontre qui ne sera pas animée par moi, mais qui va parler sur la transformation. Donc, à suivre. Avant de passer aux prochains, les associations que vous pouvez faire avec vos betteraves, il y a les céleri, les choux et les laitues. Ils vont être heureux ensemble. Il y en a d'autres aussi. Il y a des poivrons. Si vous avez d'autres questions sur quelles associations faire, parce que la liste est longue, vous pouvez consulter le document dans le Trilot. Sous le chapitre 9. Donc, maintenant, parlons des carottes. Alors, c'est des semis directs. On ne voit pas vraiment ça, faire des carottes à l'intérieur. Donc, vous semez directement à la fin avril, début mai. Mais vous pouvez en faire souvent. Donc, si vous plantez environ au début du mois de mai, ça devrait sortir, commencer environ vers le 10 juillet. Puis, ensuite, vous pouvez les semer encore autour du 10 juillet. Puis, ça, ça va faire des carottes de conservation. Donc, elles vont rester longtemps au jardin. Puis, en fin septembre, on les enlève. Et ça, ça va pouvoir rester. Vous allez pouvoir les conserver, les garder. Vous n'êtes pas obligé de les manger immédiatement. Donc, pour la germination, c'est 7 à 20 jours. Alors, pour ceux qui ont fait des carottes, découragez-vous pas si vous ne voyez pas que ça sort. Ça dépend. Ça pourrait prendre un petit moment avant que le germe sorte. Et le taux de germination est faible. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on plante des carottes? On sème beaucoup. Donc, on met beaucoup de petites graines. Et puis, plus tard, on va éclaircir. Les jeunes fans de carottes, F-A-N-E, ça, c'est des feuilles des carottes. C'est comme ça qu'on les appelle. Et puis, ça se mange, ça se met dans une soupe. Moi, je sais que mon lapin, il les aime beaucoup. Ça fait des bonnes collations pour mon lapin. Donc, si on plante beaucoup de carottes, pour être sûr qu'il va y avoir un bon taux de réussite, bien, il faut leur donner l'espace pour pousser ensuite. Donc, on éclaircit. On peut aussi manger des petites jeunes carottes pour laisser l'espace aux autres carottes de vraiment prendre tout leur espace. Et pour aider à la germination, on peut tremper les graines d'avance 12 heures dans de l'eau tiède. Et ça a besoin de beaucoup d'humidité, un peu comme la betterave. Et donc, le sol doit rester humide. Et il faut s'assurer que ça ne devienne pas dur avant la germination parce que la petite carotte va avoir de la misère. Donc, vous pouvez couvrir vos semis d'une planche ou un plastique pour conserver la zone humide. Puis, lorsque vous regardez un peu ici et là souvent, lorsque vous voyez que la germination a commencé, vous pouvez enlever la planche ou votre petit couvert de plastique. Et pour leur espacement, quelque chose qui est intéressant, c'est sur 30 centimètres, un carré de 30 par 30, vous pouvez faire 16 carottes. Puis, en pleine terre, vous pouvez faire 4 larges bandes. Puis, vous pouvez juste lancer vos graines de carottes à la volée, qu'on appelle V-O-L-E-E. Donc, c'est vraiment juste y aller ici et là. Ou, sinon, vous pouvez y aller minutieusement à chaque 2 à 3 centimètres pour diminuer le processus d'éclaircir. Si vous avez fait ça à la volée, vous allez devoir éclaircir beaucoup. Mais si vous prenez le temps d'y aller à 2 centimètres chaque, ça va vous limiter de l'éclaircissage à faire. Donc, à vous de choisir. Puis, la durée des semences, c'est 3 ans. Donc, lorsque vous achetez un paquet, 3 ans plus tard, ça se peut que vos carottes ne ressèment pas. Et donc, par rapport à leurs besoins, elles ont besoin de soleil, de sol frais, et parce que c'est une plante racine, un sol pas compacté et donc pas de cailloux, s'il vous plaît, pour vos carottes. Et alors, les pieds vont être au frais et la tête au chaud. C'est ça qu'on se dit pour se rappeler des carottes. On veut le fond froid, frais, humide, puis la tête au soleil. Et donc, ça tolère un faible gel. Alors, c'est quelque chose que vous pouvez cultiver plusieurs fois et jusque dans l'état froid. Puis, donc, c'est ça. Évitez le sol argileux. Si vous voyez chez vous que votre terre, elle se colle là, puis ça fait un beau petit saucisson de terre très solide, ça veut dire que votre terre est argileuse. Puis, il y a des solutions pour ça. On pourrait en parler si vous êtes intéressés. Et il y a des variétés. Vous pouvez vous informer sur des variétés de carottes qui vont être correctes à pousser dans de la terre argileuse. Par exemple, c'est des variétés courtes comme la chantonnée. Donc, c'est H-A-N-T-E-N-A-Y. Je pourrai vous l'envoyer dans le chat plus tard. Ça, c'est un type de carotte qui va survivre dans un sol argileux. Mais les autres, elles vont un peu, elles ne vont pas apprécier leur croissance. Elles vont se sentir toutes écrasées. Donc, pour leurs besoins en eau, il faut bien arroser jusqu'à la germination, puis garder ça humide tout le long de sa vie au jardin sans trop arroser. Toujours comme ça, on arrose pour ceux qui ont soif, mais on ne veut pas les noyer. Par la suite, ses besoins en nourriture, elle est un peu gourmande, mais elle vit très bien dans un sol pauvre. Puis, évitez les engrais riches en azote parce qu'on se rappelle, l'azote, ça va faire pousser mes feuilles. Mais ma racine, qui est le légume que je veux manger, bien, elle ne sera pas tant grosse que ça. Donc, on préfère quelque chose avec plus de phosphore. Puis aussi, si vous avez trop d'azote dans l'engrais que vous mettez autour de vos carottes, vous allez avoir des petites carottes poilues et amères. Donc, ce n'est pas génial sous la dent. Alors, faites bien attention à votre NPK. Puis, lorsque vous voyez les petites carottes, les petites germinations qui sortent, c'est super minuscule. Et donc, profitez-en pour enlever les mauvaises herbes autour le plus rapidement possible parce qu'à un moment donné, on ne sait plus qu'est-ce qui se passe. Puis, vous allez être beaucoup plus satisfait à regarder vos carottes pousser dans un bel espace. Les carottes aussi seront contentes. Et donc, est-ce que ça se plante en pot? Oui, et ça réussit très bien. Donc, il faut juste avoir un sol pas compacté dans le fond et 30 cm de profondeur dans votre pot. Et vous n'avez même pas besoin d'ajouter de compost. Un terreau, vous pouvez juste vider ça du sac. Puis, voilà, on met les carottes tout de suite. Donc, comment est-ce qu'on l'intègre au jardin? Eh bien, on peut faire des associations comme suit. Il y a la tomate. On peut mettre des carottes à côté des tomates parce que la carotte va éloigner les pucerons des tomates. Les pucerons, c'est comme des petites, toutes petites minuscules, petites bébites vertes souvent. Puis, ça va aller sucer la sève de vos tomates. Donc, si vous voulez avoir des belles tomates en santé, une belle plante qui produit, vous pouvez mettre des carottes à côté de vos plants de tomates. Et puis aussi, le compagnonnage entre poireaux et carottes. La carotte va éloigner les ravageurs des poireaux et des oignons aussi. Et ensuite, on peut mettre des carottes avec des haricots, des pois, cette famille-là. Le navet, ici. La grosse boule mauve. La roquette. Et aussi, le radis. Donc, ça, c'est des compagnonnages qui fonctionnent bien. Et donc, autrement, je pourrais vous dire que la carotte est un légume qui aide d'autres légumes. Mais, détail important, je crois que c'est à la prochaine page. Oui. Donc, super heureuse avec le romarin, la ciboulette. On voit ici, là, sur l'image, que la ciboulette est en fleurs. Ça se mange, ces fleurs-là, en passant. On peut les faire sécher, puis transformer dans un beurre à la ciboulette. J'ai vraiment hâte d'essayer ça cette année. Et d'autres fines herbes, heureuse avec vos carottes, seraient de la coriandre et de la sauge. Puis, par rapport aux plantes à éviter. Donc, je ne suis pas rendue là tout de suite. C'est ça. La carotte. Elle a des mouches. Elle est très aimée d'une particulière mouche. Et plantez vos carottes avec de l'ail, oignon et compagnie, toute cette famille-là. Et plantez vos carottes à côté de la tomate. Ça peut vous éviter ces mouches-là. Donc, non seulement la carotte va les aider, mais aussi, ceux-là, l'ail et la tomate, vont aider votre carotte. Alors, c'est ça qu'on parle dans une relation de compagnonnage. C'est dans les deux sens. C'est symbiotique. Et donc, rappelez-vous d'éloigner la carotte des asperges, bêtacardes et betteraves. Donc, j'ai mis une photo ici avec un cercle rouge par à côté des asperges. Parce que les maladies qui attaquent les asperges puis les bêtacardes pourraient aussi rendre vos carottes malades. Alors, évitez à tout prix de les mettre une à côté de l'autre au jardin. Et finalement, quel genre de succession on peut faire au jardin pour la carotte? C'est possible de la semer jusqu'à la mi-juillet. Et donc, on peut commencer par des radis. Lorsque ça s'est terminé, on les a tous mangés, on met nos carottes. Et vers la fin, vers la mi-juillet, on a mangé nos carottes aussi, on les a récoltées. Et ensuite, on peut mettre un navet. C'est ce qui conclut la fiche de culture pour les carottes. Maintenant, on est rendu aux haricots. Puis, je suis sûre, je vais être capable de faire ça en 10 minutes. Ensuite, je vous laisserai aller en pause. Et on revient avec des questions et commentaires. Et puis, maintenant, les haricots. Donc, il y en a des verts, il y en a des jaunes, mais il y en a aussi des maux. Donc, c'est très intéressant à explorer. Et les haricots nains, qui se font comme des petits buissons, ou les haricots grimpants, leur culture se ressemble. Donc, quand j'en parle aujourd'hui des haricots, ça pourrait être une variété naine ou grimpante. Là, c'est les deux. Alors, comment semer les haricots? Eh bien, donc, on fait des semis directs au sol lorsqu'il fait environ 15 degrés Celsius. Et si vous voulez prendre de l'avance et vous éviter de faire manger votre petite fève, vous vous mettez dans le sol. Si vous voulez éviter qu'elle soit mangée par un petit verre qui s'appelle le verre gris, eh bien, vous pouvez les faire prégermer. Donc, on les trempe dans l'eau. Moi, j'en ai. Je pourrais vous montrer au retour de la pause. Je vous montrerai mes haricots. J'en fais tremper. Et donc, je rince à chaque matin pour une durée de trois jours environ. Je change mon eau à tous les jours. Et puis, lorsqu'il va y avoir un petit germe qui va y avoir sorti, on va pouvoir les mettre au jardin. Il y a une autre technique aussi. C'est de les préparer dans un petit rouleau de papier de toilette. Donc, il y a de la terre dans mon rouleau de papier de toilette. Et puis, je mets ma petite fève. Et donc, ça va faire un bébé plante. Et donc, lorsqu'elle va avoir plus de deux feuilles, je pourrais la mettre au jardin. Donc, ça, ça va avoir évité ma petite graine de s'être fait manger par des verres gris. Et donc, on pense à la graine comme le garde-manger de la plante. Alors, si la graine, elle se fait attaquer, bien, notre plante qui va essayer de pousser, elle va avoir moins de ressources. Alors, les commencer à l'intérieur avec des petits rouleaux de papier de toilette, ça protège le garde-manger de la plante. Et vous pouvez ajouter des mycorhizes. Ça, c'est la relation entre les champignons microscopiques puis les racines. Vous pouvez en ajouter. Et lorsque vous voyez la graine qui se lève, on diminue l'arrosage. Puis, vous pouvez en faire plusieurs fois dans la saison, espacé de dix jours environ. Comme ça, vous allez toujours avoir des fèves qui arrivent, de nouveaux haricots. Et ça fait une récolte plus abondante. Donc, dans le cas des haricots nains, qui vont faire comme un petit buisson, ça, c'est ceux qui ne grimpent pas. Donc, nains, ils donnent une fois dans la saison. Alors, d'où là l'avantage d'en faire plus souvent. Parce que si, admettons, vous aimez vraiment le goût de votre haricot nain, bien, à un moment donné, il va arrêter de produire. Par contre, les haricots grimpants produisent constamment jusqu'au gel. Alors, il y a des avantages différents. Au deux, si vous voulez quelque chose qui pousse et qui ensuite s'en va, puis on met d'autres choses, c'est parfait de mettre un nain. Un haricot nain. Et l'espacement pour ceux-ci, par exemple, si vous êtes sur une planche de culture de 75 cm, vous pouvez prendre les haricots à rame et les mettre à chaque 15 cm les uns des autres. Ou les haricots nains, vous pourriez faire, par exemple, deux rangs, puis les mettre à 8 cm les uns des autres. Et les semences durent trois ans. Alors, pour les haricots, ce qui est vraiment le fun, la nature est tellement généreuse, dans votre petite cosse de poids, d'haricots, bien, il va y avoir plein d'autres petites fèves. Et donc ça, on va pouvoir les garder, les sécher, oui, on peut les manger, mais on peut aussi les garder pour l'année prochaine. Donc, une fois que vous avez un haricot, vous pouvez toujours en avoir d'autres, pas nécessairement obligés d'acheter un autre sachet au magasin. Donc, c'est un bel avantage. Puis, donc, quels sont ses besoins? C'est sensible au gel. Donc, j'espère qu'il n'y en a pas eu qui sont morts dans les derniers froids qu'on a eus, mais vraiment, c'est plus les gels qui vont tuer vos haricots. Et ça l'aime la chaleur. Donc, ce n'est pas non plus quelque chose qui est très gourmand. Et mettre de l'engrais de surplus, ce n'est pas nécessaire. Pourquoi? Parce que lors de la conférence de Christelle, qui était sur la permaculture, on a vu que les haricots, cette famille-là, les haricots et poids, ça fixe l'azote dans l'air. La terre va être prise par les racines de votre haricot et embarrée dans la terre. Et donc, ça bénéficie aux autres, mais aussi ça bénéficie à elle-même. Donc, pas besoin d'acheter de l'engrais. Pas besoin d'en ajouter par-dessus. Alors, ses besoins en eau, on va éviter de les assécher et de trop les arroser. Donc, vraiment, elle va avoir besoin d'un arrosage constant. Et régulier. Puis, évitez de mettre de l'eau sur les feuilles pour des raisons comme les maladies. L'humidité sur les feuilles, on n'aime pas ça. Mais aussi, si vous arrosez sur les feuilles, ça va faire comme des petites loupes. Et brûlez vos feuilles à éviter. Et c'est quelque chose qu'on peut buter. Donc, le butage, c'est quand j'ai une plante, puis là, je vais graduellement mettre la terre un peu plus haut. Ça, ça va vous permettre d'avoir une tige plus solide. Et aussi, ça va faire d'autres racines. Donc, on aime ça, les racines. Quand le système des racines est gros, la plante est en santé. Alors, vous pouvez cacher un peu progressivement la tige de votre haricot. Et s'il y a, il peut y avoir deux problèmes avec les haricots. Si vous arrosez de façon irrégulière, là, comme beaucoup, oh non, elle a séché, j'arrose beaucoup. Alors ça, ce que ça va faire, eh bien, vos haricots vont fleurir, mais ne feront pas de gousses. Les gousses, c'est ça qu'on veut parce que c'est ça qu'on mange. Alors, si vous avez arrosé de façon irrégulière ou que vous avez pris un engrais avec trop d'azote, bien, c'est les feuilles qui vont y aller, qui vont être en pleine croissance et surcroissance. Donc, à éviter pour être capable de manger nos haricots. On veut un arrosage constant, puis pas de surplus d'azote. Et donc, si vos gousses sont toutes courtes, ça, ça veut dire qu'il y a peut-être eu des pucerons sur votre plan. C'est sûr que ça se voit à l'œil nu, là, vous pouvez regarder, puis vous allez les voir, les pucerons. Mais c'est ça, si vos gousses sont petites, courtes, puis comme toutes recourbées, eh bien, probablement que elles se sont faites attaquer par des pucerons. Et si vos gousses sont dures et fibreuses, ça veut dire que vous avez attendu un petit peu trop longtemps avant de les cueillir. Puis ça, par expérience personnelle, oui, c'est quelque chose qui m'est déjà arrivé. Je trouvais ça beau, j'ai oublié. Wow, ça continue. Bien, quand je les cueillis, j'ai remarqué que c'était comme pas super agréable à manger. Ça se mange quand même, mais sous la dent, il y a une certaine texture. Puis... En même temps, vu que je les ai laissés juste pousser, puis pousser, puis là, elle est longue, longue, longue. Eh bien, ça, ça fait que mon plant a moins produit. Alors, quand vous voyez des haricots dans votre plant, allez-y, puis cueillez souvent, parce que ça va permettre à votre plante de produire encore plus de gousses. Moi, je pensais que je les laisse là, puis à un moment donné, c'est... Mais non, effectivement, il faut que j'aille les chercher souvent. Eh bien, c'est bien, parce que ça me permet d'en manger beaucoup et ça me permet d'en produire davantage. Et donc, c'est quelque chose qui se fait bien en pot pour les haricots de main. Donc, ceux qui font les petits buissons, là, c'est 15 centimètres de profondeur. Et si vous avez un haricot grimpant, eh bien, là, ça serait un pot de 30 centimètres de profondeur. Et lorsqu'on l'intègre au jardin, le scénario idéal, ça serait d'attendre, là, vraiment, que tout risque de gel est passé. Donc, là, on a passé la fin mai, là, on est rendu le 31. Ça devrait terminer les gels surprises, mais on regarde la météo encore pour être sûr. Et puis, avant de les planter, vous auriez pu, par exemple, partir avec des radis. Puis, ensuite, mettre vos haricots. Puis, quand vous avez fini de mettre vos haricots, vous pouvez, voici. Alors, je l'ai mis sur ma présentation. On peut commencer avec des radis. Puis, on met nos haricots. Puis là, quand, par exemple, notre haricot nain, il ne donne plus, Eh bien, on pourrait mettre du chou rave, de l'épinard, de la laitue ou du chou chinois. Donc, ça, c'est des choses que vous pouvez mettre après. Et par rapport aux associations, vous pouvez mettre d'autres haricots. Vous pouvez mettre des radis, des choux de Bruxelles, des carottes ou des fines herbes, comme le romarin et aussi l'origan. Donc, ça, c'est tous des bons compagnons pour vos haricots. Comme ceci. Et nous voilà déjà rendus à la section « Quoi faire cette semaine au potager? » On pourra partir en pause et revenir là-dessus par la suite. « Quoi faire cette semaine au potager? »